bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir comment préparer un pont pour la table de jeu modulable et montée un petit pont en bois tout simple qui est proposé dans le livre des champs de bataille de game workshop vous verrez c'est super simple à faire c'est une présentation en photo avec quelques commentaires ainsi que quelques explications par écrit sur cette photo nous voyons que j'ai coupé des morceaux de bois en balsa pour faire les planches du pont aux dimensions que l'on désire donc à vous de mesurer quel passage vous voulez pour vos soldats vos cavaliers vos troupes ou que sais-je encore sur cette photo on voit que sur le premier morceau de bois qui est à l'écart sur la droite j'ai pris mon cutter et j'ai coupé sur les côtés des petits morceaux pour pouvoir donner un aspect de bois qui est usagé qui a vécu donc vous prenez votre cutter et vous coupez des petits morceaux tout le long au pifomètre la taille importe peu pour donner cet aspect de bois qui a vécu ici vous avez une avancée du travail du bois usé vous essayez de raccourcir un petit peu certaines longueurs pour qu'ils n'aient pas tous la même longueur de manière à donner un pont un peu travaillé sinon c'est trop linéaire c'est trop droit c'est trop carré là donc vous voyez une fois que tout est assemblé et aligné on voit bien les différentes longueurs que je vous ai parlé sur la photo précédente et on y colle tout le monde une bande de papier pour les réunir ensemble de manière à ce qu'ils restent tous les uns à côté des autres vous verrez son utilité plus tard à cette feuille de papier qui est collée qui sera bien sûr sous le pont et qui ne sera pas visible pendant le jeu cette fois c'est parti nous allons attaquer la structure de du pont le solidifier donc je vous ai entouré en rouge les petites lamelles pour que pouvoir faire le pliage du pont quand on monte et quand on sort du pont vous verrez un peu plus tard ce que je voulais dire par là on poursuit sur la structure de solidification du pont toutes ces étapes sont assez importantes je vous les ai entouré en rouge donc à vous de couper vos petits morceaux de carré en balsa ou en bois peu importe la matière vous utilisez le balsa étant plus léger et plus facile à travailler moi c'est ce que j'ai utilisé et voici les autres morceaux de la structure qu'il faut mettre en place une fois que les étapes précédentes sont terminées et que la colle a séché vous pouvez retourner le pont et faire des petites striures sur les planches de bois de manière à donner un effet encore plus visuel des planches de bois coupé et usé il faut que ça ressorte donc n'hésitez pas à les faire un peu dans tous les sens il n'y a pas de méthode particulière vous prenez un stylo vous prenez un bout de plastique enfin n'importe quoi qui permettent de faire des rainures sur sur les petites planches de balsa ceci on aurait pu le faire au moment de la découpe des planches aussi on peut le faire à tout moment mais enfin là il est c'est la dernière étape après il sera trop tard pour le faire tant que les planches sont bien à place c'est là qu'il faut en profiter là on passe à la pose des poteaux pour le maintien du bois sur la table de jeu modulable aimanté sous le pont vous mettez des cales d'une certaine hauteur là moi j'ai mis des cales pour pouvoir dimensionner la hauteur du poteau que je voulais il faut que ça dépasse un petit peu en hauteur pour donner cet effet qui tient la structure sur la table de jeu là vous avez une autre vue des poteaux posés avec les cales en dessous comme ça le poids du balsam même si c'est pas trop lourd ne va pas glisser le long de la colle en bois à bois de manière à bien maintenir toutes ces structures le temps que ça sèche maintenant on va s'attaquer à la peinture donc là vous avez une première couche de peinture alors moi j'utilise de la peinture acrylique bon marché que je trouve à action ça coûte moins de 2 euros le tube de 250 millilitres vous avez de quoi faire largement pour les décors c'est très très bien même parfois ça pourrait j'ai pas essayé mais ça pourrait ça se trouve bien dilué parce que c'est quand même assez pâteux d'ailleurs là j'ai même dilué un peu à l'eau dilué à l'eau ça se trouve ça peut aller sur une sous couche de figurines peignez ça sur une sous couche à mon avis ça devrait faire l'affaire aussi si vous manquez de peinture parce que là c'est vraiment très très bon marché la peinture acrylique dans ce magasin action bon là sur cette photo je la montre on ne doit pas trop voir mais on voit peut-être un petit peu des aspérités j'ai mis une peinture métallique donc de ma composition j'achète de la poudre de fer que je mélange et après je mets ça dessus et donc c'est ce qui fait toute la partie magnétique sur le pont pour les figurines c'est assez pratique quand elles vont se retrouver sur la partie incliné vous verrez plus tard sur une photo vers la fin de cette vidéo c'est très très pratique pour faire le maintien des figurines là sur ma palette vous avez les trois couleurs de peinture acrylique que j'ai utilisé donc différents marrons avec un peu de blanc à côté pour faire des mélanges éclaircir un petit peu sur le pont parce que tout marron foncé c'est pas top 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 donc les couleurs à la couleur marron intermédiaire et la couleur claire me servent après à faire les brossages alors sur cette vidéo j'ai changé les poteaux de maintien ils sont beaucoup plus profonds donc ça surlève le pont bien évidemment parce que au moment où j'ai fait des essais je me suis aperçu que je les avais pas fait assez haut haut vers le bas forcément ça veut rien dire mais vous verrez après sur la photo finale pour sur les modules aimantables que je fabrique et que je propose sur la plateforme participative ulule eh ben les premiers poteaux que j'ai fait sur le début de la vidéo bas sont trop courts donc je les ai changé et je les ai refait donc là je vous montre le changement de hauteur des poteaux qui maintiennent le pont ici vous avez le premier brossage à sec donc c'est un brossage à sec tout simple il n'y a pas de technique particulière en termes de quantité vous de voir un peu au final de toute façon à la fin on va faire un gros lavis pour faire fondre tout ça sur la planche et donner un bel aspect bois vous verrez par la suite on passe pas directement au clair sur le brossage parce qu'il faut mettre différentes teintes pour avoir un bel aspect bois enfin en tout cas celui qui me convient à moi là sur cette photo je vous montre un échantillon des peintures que j'utilise que j'ai trouvé action alors j'ai aucun intérêt avec ce magasin mais il est vraiment pas cher pour les peintures acryliques c'est le magasin le moins cher que j'ai trouvé si vous en avez un vers chez vous ou un autre dans ce type là n'hésitez pas parce qu'au début j'avais acheté au magasin leclerc mes peintures acryliques du même type en plus c'est vraiment le même type je crois même que c'est le même fournisseur qui coûte trois ou quatre fois plus cher et là moins de 2 euros les 250 millilitres vous en avez pour un paquet de décors phénoménal alors voilà pourquoi je voulais montre à quoi ils ressemblent les tubes ici on fait la mise en place des aimants pour aller sur la table de jeu aimantable modulable de manière à ce que le pont ne bouge plus quand les figurines vont passer dessus ou quand on voudra mettre le mètre dessus pour mesurer les distances etc il n'y a rien de plus énervant qu'un décor qui bouge quand on joue là cette fois c'est un éclaircissement un peu plus pointu par rapport à celui qu'il y avait tout à l'heure donc là c'est le troisième marron j'utilise que vous avez vu sur la palette de peinture il est un petit peu mélangé avec le blanc pour éclaircir encore un petit peu plus ça permet de voir d'avoir différentes teintes du bois bon ça pourrait se passer d'un petit peu de commentaires sur cette palette mais c'est pour vous montrer un petit peu le mélange entre le blanc et le marron et puis la couleur d'origine qui est pas très loin de chaque mélange là je vous montre sur cette photo l'encre que j'ai utilisé il me restait de cette vieille encre marron de Game Workshop il va bien falloir que je la termine un jour donc je vous la montre sur la photo n'oubliez pas de la diluer avec de l'eau parce que j'ai quand même essayé de la mettre pure comme ça c'est trop 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 marquant diluer avec de l'eau on arrive à avoir un meilleur rendu vous verrez sur les photos finales alors sur cette photo vous avez déjà un premier passage sur la gauche de l'encre marron de Game Workshop qui est diluée et de l'autre côté sur la droite un exemple de quand c'est pas dilué alors il a fallu que je rattrape tout ça après avec un brossage nous voici arrivé au terme de la fabrication de ce pont donc le voici sur son module aimanté sur cette photo on voit la figurine qui a un aimant sous son socle sur le pont incliné du pont aimanté donc on voit que ça tient bien le pont étant lui-même aimanté sur la table de jeu modulable donc voilà c'est la fin de cette vidéo je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller sur la plateforme participative Ulule pour voir ce que je présente sur la table de jeu modulable aimanté l'aimentAL et cette vidéo est la version sur la table de jeu